j'ai une maman poule incroyable que j'aime énormément mais qui est très maman poule et du coup j'ai été beaucoup shooté je pense donc vraiment à l'inverse du personnage que je fais maman mon fils tu es contente de moi tu es contente comment tu es sortie là par la porte figure-toi tu devrais essayer aller chez les dents avec ta maman je sais pas quoi faire ça va c'est gérable mais tu sais comment ça se termine parfois c'est l'histoire de d'une mère et son fils donc la mère est bipolaire et son fils est fleuriste c'est pierre c'est moi qui le qui le joue et ça fait deux ans qu'ils se sont pas vus et il l'a placé en hôpital psychiatrique et elle s'est échappée et l'objectif de mon personnage ça va être de la ramener à l'hôpital et ça va être plus difficile que ça n'en a l'air c'est un personnage oui qui ressemble pas vraiment à ce que j'ai fait auparavant qui est plus taiseux plus rude justement quand julien carpentier réalisateur me l'a proposé j'ai été très enthousiaste parce que pour le coup c'est c'est un peu ce qui est ce qui est excitant dans le métier d'acteur c'est de d'aller dans de faire plein de choses différentes et du coup je l'ai préparé là en grande partie avec julien en ayant plein de conversations avec lui puisque le film raconte pas un épisode de sa vie particulièrement mais lui il a grandi avec une mère bipolaire pour moi le fait de parler avec lui d'avoir des conversations était quand même très très enrichissant et c'est un peu une mine d'or quoi pour moi c'est parce que j'avais le personnage en face de moi quoi donc et voilà c'est de cette manière là que j'ai travaillé quoi et puis après tout seul chez moi et puis ensuite sur le plateau avec agnès qui quand même est une immense actrice et qui vous aide aussi à mieux jouer quand même c'est moi je doute de rien je la ramène à la clinique maman pas marre d'une petite clante là sérieusement tu te rends compte de ce que tu fais là tu crois que c'est facile je pense que c'est cool d'avoir une mère comme toi en fait ce qui était très intéressant je trouvais dans dans ce personnage là dans dans la vie de ma mère c'est que c'est un fleuriste donc c'est pas commun quoi mais c'est aussi un chef d'entreprise et il a une donc il y a une espèce de rigueur mais aussi de fantaisie donc c'est et la fantaisie elle vient de sa mère donc c'était c'était un peu ça que que le métier en tout cas du personnage réunissait il ya cette chose là dans dans la maladie dans la bipolarité en fait c'est que ça peut être héréditaire donc les enfants ont parfois souvent peur que la maladie se développe aussi pour eux quoi et donc ce qui peut développer chez la personne une espèce de d'envie de contrôle très 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 fort donc c'était ça le chef d'entreprise et les fleurs c'est la poésie de sa mère je pense et ta boutique elle s'appelle comment Judith flowers Judith comme moi mon personnage c'est un fils qui a qui a été comment dire en gros la vie lui a demandé d'être un parent pour son parent à un très jeune âge ce qui est injuste plein de raisons et et donc il a voulu bien faire et il a et à un moment donné en fait le ce fils là décidé de s'occuper de lui même plutôt que de s'occuper de sa mère et en ne la voyant plus du tout et en la mettant dans un dans un hôpital psychiatrique et il ya beaucoup de culpabilité j'imagine qui c'est enfin où je pense qui 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 découle de ça là de cette maladie psychiatrique qu'est la bipolarité c'est aussi des choses que je pense qu'on vit que tout le monde est amené à vivre par exemple avec la grande vieillesse quand nos parents sont trop vieux et qu'on que la société nous demande en gros de les placer dans un ehpad ou de balaïa de la culpabilité mes parents ont vécu ça et je les ai vu vivre ça et je voyais là la douleur que ça leur faisait de pas être de pas avoir la capacité de de s'occuper à la place d'autres gens de leurs parents quoi moi j'ai pas demandé à ce que tu vois sur mon dos tout le temps un non plus j'ai rien demandé je te suis bon on se fait chier là on peut mettre de la musique ou ça non plus on n'a pas droit